Merci. Julien Aubert. Oui, monsieur le président. Effectivement, vous avez beaucoup parlé d'agriculture, de pesticides. On s'aperçoit néanmoins qu'on vit dans un mode de fonctionnement un petit peu bizarre. Si je prends par exemple les cerises, le gouvernement français a demandé l'interdiction du diméthoate. Au niveau européen, ça a été refusé par la commission. Il a donc utilisé la clause de sauvegarde. Ça a été refusé par la commission, ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où nous avons sanitairement interdit un produit qui va toucher notre production agricole sans produit alternatif et sans pouvoir interdire l'importation de produits traités au diméthoate dans le reste de l'Europe, de l'Union européenne et évidemment à l'étranger. Et donc, quand on prend ce simple exemple, mais je pourrais en citer d'autres parce que le Vaucluse, dont je suis l'élu, est touché de plus en plus par la multiplication des parasites, qu'il s'agisse de la cicadelle dans la lavande ou du black rot dans la vigne. Donc la question que je me pose, c'est sur ces priorités qui mettent parfois en danger les productions agricoles. Je prends par exemple le cas de la cerise. Est-ce que vous avez des programmes ? Est-ce que le gouvernement vous demande d'accélérer la marge, d'accélérer la cadence dans les partenariats pour essayer de trouver des produits alternatifs ? Parce qu'on sait qu'il suffirait d'une année simple où vous auriez une multiplication du parasite pour achever définitivement la production française sans possibilité de retour. Et donc, évidemment, on est tous heureux qu'il y ait une agriculture saine, mais il faut quand même qu'il y ait une agriculture à la fin. Voilà la question que je voulais vous poser, monsieur le Président. Merci.